Il s'agit d'une des unités naines les moins jouées du jeu et pourtant elle est absolument gottière dans son rôle. Aujourd'hui, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur les drags de fer à torpillatrol en 4 minutes. Comme d'habitude, commençons par jeter un petit coup d'œil au statistique et 3 points ressortent très clairement lorsque l'on joue les drags de fer. Le premier, c'est leur faible portée. Avec un très faible 90, on pourrait être tenté de les renvoyer directement à la caserne et de leur demander de prendre une bonne vieille arc-buse pour éviter de se ridiculiser sur le champ de bataille et ajouter à cela un temps de recharge de 18 secondes et on les consigne carrément à la caserne pour ne pas risquer de perdre un précieux slot dans l'armée. Pourtant, lorsqu'on se penche sur les dégâts des tirs, c'est une autre histoire. Ne regardez pas le 88 qui s'affiche sur la fiche d'unité, c'est la moyenne des dégâts qu'ils infligent en 10 secondes. Chaque torpille, en effet, lorsqu'elle va toucher sa cible, va faire 28 dégâts de base et 116 de dégâts perce-armure sans compter un bonus de 24 contre les unités larges, largement de quoi tuer un cavalier du premier coup. A l'impact, le projectile détonne et les modèles touchés par la détonation subissent 4 points de dégâts de base et 10 de dégâts perce-armure. L'autre caractéristique des torpilles, c'est qu'elles repoussent et peuvent faire vaciller la plupart des créatures larges du jeu. Cela a un certain pouvoir d'arrêt contre les charges de ces dernières, comme vous pouvez le voir à l'écran. Elles ont donc le même effet d'impact que les pièces d'artillerie relativement légères dans le jeu, comme par exemple les canons-orgues. Bien entendu, il est absolument essentiel de leur faire viser les unités larges, les personnages montés et les autres monstres pour en tirer des bénéfices absolument maximum, mais leur utilité ne s'arrête pas seulement là. En effet, une autre caractéristique importante des drags de fer à torpille à troll, c'est d'avoir une énorme résistance au feu de 70 et une bonne résistance à la magie de 30%. Concrètement, cela signifie tout simplement que la meilleure unité du jeu pour s'en prendre aux unités ennemies dont les dégâts sont basés sur le feu, comme les lance-flammes scaven ou les sœurs d'Avelorn, ils tiendront très longtemps contre la plupart des dragons dont les attaques sont enflammées ou encore mieux contre les phénix arcaniques et de feu dont les attaques sont à la fois enflammées et magiques. Ces dernières ne parviendront pas à leur faire beaucoup de dégâts. En multijoueur, si vous voyez un prince aux elfes sur son dragon engagé vaudrait que de faire au corps à corps, et bien tout simplement laissez le faire, il en a pour toute la durée de la bataille à les tuer. Ce constat est également valable contre certaines unités de renom aux attaques enflammées, comme les lémurs de renom, les épées du chaos ou encore les princes-dragons nés du feu. Attention, cela n'est valable que contre les unités qui basent entièrement leurs dégâts sur le feu, car les drags tankent beaucoup moins bien les dégâts purement magiques. Enfin, n'oubliez pas que certains dragons comme les dragons noirs ou les dragons zombies ont des attaques qui ne sont ni enflammées ni magiques, donc ne prenez pas trop la confiance. En bataille, les drags de fer doivent être protégés des troupes disposant de dégâts perce-armure, qu'il s'agisse de tireurs ou de troupes en mêlée, ou pire encore, d'unités nombreuses qui vont littéralement les engluer et les empêcher de faire quoi que ce soit. Leurs meilleurs amis sont généralement de solides longues barbes pour tanker et des tueurs pour couvrir leur flanc. Si au contraire vous affrontez des drags de fer à torpillatrol, arrangez-vous pour les engager le plus vite possible en mêlée, car même s'ils sont très solides avec une armure 225, leur capacité martiale laisse à désirer avec seulement 27 de défense et une attaque anémique de 20. Tirer sur les unités larges n'est généralement pas un problème car les nains sont des nains et leur verticalité contrariée permet aisément aux drags de fer de tirer par-dessus leur tête quitte à emporter un bout de casque de longue barbe de temps en temps. Comme pour beaucoup d'unités de ce genre, les faire agir en duo peut apporter d'excellents résultats et tomber n'importe quel monstre ou héros large en un temps absolument record, surtout si vous avez réussi à dissimuler leur présence sur le champ de bataille. En campagne, voici les buffs dont ils peuvent bénéficier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Maintenant que l'onglet communauté est activé, je ferai régulièrement des sondages pour vous demander quelles unités vous désireriez me voir traiter dans ce format et je vous dis à très bientôt.